Montrez-nous-en! Montrez-nous-en le plus possible! Attention, attention! C'est du celle-là, là? Mais non! Elle a les cheveux noirs! Ouais, mais ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Moi, je touche plus! Ah! C'est bon, Fernand! 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 T'as rappelé-tu qu'est-ce qu'elle avait? Un petit Y? Bon, on a juste à la garder! Femme de Saint-Laure! Femme de Saint-Laure! Oh, 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 oh! On la connaissait! On la connaissait! Elle avait un Y, une tache de vin! C'est vrai! Au ras-leur! Comment ça, tu sais ça, toi? Hé! Comment ça, tu sais ça, toi? Merde! Heille, heille, les comiques! Non, mais écoute, là, mon propre frère, en plus! Fernand, écoute, je pensais que tu savais! Je pensais que tu savais! Non, mais tu me prends pour un idiot ou quoi? Non, mais je pensais que tu savais, merde! Tu savais pas! Vous savez, moi, j'ai passé cinq heures dessus, je le sais, moi! À l'avant! 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 À l'accident d'auto, elle avait plus grand-chose! En fait, t'as une maudite jaune là-dessus, Joe! Un non-respect du thème assez sévère, puisque Winston McQuaid avait bien pris soin d'installer dès le départ. Mais avait-elle les yeux croches ou pas? Même Winston n'avait pas l'air de trop le savoir à un moment donné. À l'équipe des Bleus et à l'équipe des Rouges pour non-respect du thème à 4 minutes 45 secondes. Le capitaine Bertrand va faire son devoir au risque de sa vie! Je ne sais pas si ça va réussir à lui attirer la sympathie. En tout cas, Michel Baudry avait fait son travail d'embaumeur et avait emballé tout le monde comme il faut. Et Winston McQuaid avait attaqué avec un ton, un calme, qu'a bien suivi Robert Gravel. Et ça, c'est le genre de... c'est la disponibilité de Robert Gravel, sa générosité. De toute façon, il n'y a plus rien à prouver à ce jeu-là, lui. Il a déjà prouvé ce qu'il avait à prouver. Il n'a pas à en mettre davantage. Et c'est son genre de faire, de laisser... Il a laissé, à un moment donné, Winston et Michel Baudry gérer le jeu. Il a suivi et quand il sentait qu'il pouvait apporter quelque chose d'intéressant, il le faisait. D'emblée, du bon jeu. Oui. Et Winston McQuaid a très bien réagi en établissant la relation de frère à la toute fin. Et en établissant aussi le niveau de langage, parce qu'on tombe, évidemment, à cause de l'inexpérience, très souvent dans des excès qu'on a évités dans ce cas-là, tout à fait. Et ça a donné donc le minimum de crédibilité qu'il fallait à l'improvisation. Un langage et un investissement dans le jeu, hein. Un investissement très fort, très puissant de la part de Winston McQuaid. Et dès le départ, dans sa façon d'installer, qu'elle avait la grâce, le charme, la beauté, le ton qu'il a dit. Et quand il s'est attaqué à son frère, l'énergie qu'il y a mis. Est-ce qu'on pourrait savoir, l'équipe des Rouges, pourquoi la confusion? Ben, l'équipe des Rouges comme l'équipe des Bleus, je pense que, personnellement, on aurait pu lire le thème « Elle avait les cheveux rouges, les yeux croches et une tache de vin. » Oui, là, évidemment... En analysant ainsi, c'est qu'elle a eu l'air. Un regard a suffi à rasseoir Gravel. Sur l'improvisation d'une façon claire et précise, votre vote. C'est sûr qu'un léger strabisme peut ajouter même du charme, mais là, on s'éloignait quand même de la bête en question. En fait, si elle l'avait eu, cette grâce, ce charme et cette beauté, elle ne l'avait plus, c'était évident. Le point va au média, avec tout ça. Il faut dire que, dans ce cas-là, Winston McQuaid, comme Baudry, peuvent se réclamer de l'avoir emporté tous les deux. Ils ont très bien fait. Oui, si Winston a le point, Baudry a une assistance bien méritée. Il s'est bien démarqué avec un personnage très différent des deux autres, et ça, c'est intéressant. Improvisation mixte qui a pour titre « Le bonhomme à la pipe » Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, durée deux minutes. Et là encore, dans un cours, laps de temps comme ça, illimité, on n'a pas besoin forcément de voir beaucoup de monde. On l'a vu au début, et les médias ont été victimes de ça au début, parce qu'on a souvent demandé qu'il y ait plusieurs personnes. Ils étaient forcés d'être là à 6 ou à 5 ou à 4. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada